Alors, Penny, ça te dirait de se voir après les cours ? Je te montrerai comment je fais la roue. Ah ouais, je l'ai vu faire ! Franchement, c'est un peu moyen. Désolée, Gumball. Ce soir, je passe les auditions des Pompom Girls. Ça fait un an que je m'entraîne pour ça. Une autre fois, d'accord ? Ça marche. Pas de problème. Je t'aime, Penny. Quoi ? Non, rien. J'ai dit que j'aimais les cacahuètes. Ouais, les cacahuètes. C'est mon plat préféré. Gumball, je suis une cacahuète. C'est comme si je te disais que j'adore manger du chat. Tu ferais bien de réfléchir à deux fois avant de parler. Mais c'est exactement ce que j'ai fait. La prochaine fois, tu réfléchiras trois fois alors. Enfin bref, à plus tard. Attends ! En fait, ce que je voulais dire, c'est que j'aime les poneys. J'adore les poneys. Ils ont un goût de noix. Oh, et puis zut. Peut-être que tu devrais parler la bouche fermée. Dis-moi pas que c'est comme ça que tu dragues les filles. Maman, qu'est-ce que tu fais là ? Comme tu voulais qu'on fasse plus attention à toi, je t'ai suivi jusqu'ici. Mais d'après ce que je vois, c'est plus qu'un peu d'attention qu'il te faut. Tu as sérieusement besoin d'aide, bonhomme. Oh, maman, je veux bien que tu nous colles toute la journée, mais est-ce que tu as vraiment besoin de me tenir la main ? Oui. Oui, maman, allez quand même nous ! Et je compte rester toute la semaine. Je travaillerai de nuit. Hé, maman, ta pensée a changé la couche du bébé. Je te signale que ça fait longtemps que je suis propre, hein ? Alors, renseigne-toi avant de parler. Quand la voix part dans les véhicules comme ça, c'est que t'as tapé dans le mine. Gumball, tu vas la laisser s'en tirer comme ça ? Elle t'a cassé ! Quoi ? T'as une meilleure idée, peut-être ? Pour commencer, tu baisses d'un octave. Ensuite, tu lui rends la monnaie de sa pièce. C'est ça. Euh, Tina, tu sais quoi, Tina ? À mon avis, tu casses tout le monde parce que t'as honte de ton QI de moule anémique et de ton odeur de croquettes pour chiens. C'est pas ma faute ! C'est un problème glandulaire ! Glandulaire ! Ouais ! Trop bien, ça a marché ! Ouais, c'était marrant. Mais tu vas faire quoi quand y'aura pas maman pour te tenir la main ? T'inquiète pas, mon bichon. S'il le faut, je te tiendrai la main jusqu'à l'université. Mon bichon ! Maman, arrête de me mettre la honte ! Ah, ça brûle ! Messieurs ! C'était quoi ? Euh, je sais pas, de la peinture ? Ah, mes poils ! C'était quoi ? Euh, du clore pour la piscine. C'était quoi ? Euh, ça, c'était de l'engrais. Oh, dans ce cas, tout rentre dans l'ordre. Mais je vous mets quand même deux heures de colle pour avoir failli abîmer mon visage d'apollon. Proviseur Brown, si j'étais vous, je ferais preuve de plus d'autorité. Euh, d'accord. Quatre heures de colle, alors. Huit heures. Bien. Dans mon bureau après les cours, Waterson. Maman, tu m'aides pas, là. Alors, c'est ce que tu vois. viens de faire sur le